Cette vidéo retrace les visites faites au mois de juin 2023 aux deux grands musées new-yorkais, le Met et le MoMA. Les peintures, observées et photographiées, ont été classées selon l'ordre alphabétique de leurs auteurs. Ne cherchez donc pas d'autres hiérarchies, ni chronologies, ni écoles. Camille Bonbois est un peintre français du XXe siècle, qualifié de « naïf » ou « primitif ». Sa propre approche picturale est caractérisée par des formes simples, des couleurs vives et une perspective souvent plate. Ses sujets comprennent souvent des scènes de la vie, des paysages ruraux et des fêtes populaires. Rosa Bonheur est une peintre du XIXe siècle, célèbre pour ses représentations animalières. Ses œuvres sont caractérisées par un réalisme minutieux, avec une attention particulière, portée aux détails anatomiques et aux expressions des animaux. Pierre Bonheur est un peintre français du XIXe et XXe siècle, principalement associé au mouvement post-impressionniste. Il a souvent représenté sa compagne, émuse, Marthe, dans des intérieurs, explorant différentes compositions et nuances de lumière. Bonheur est célèbre pour son utilisation audacieuse et non réaliste de la couleur. Il utilise des couleurs vives et intenses, souvent appliquées en larges à plat, pour créer des effets de lumière et d'atmosphère dans ses peintures. Bonheur est particulièrement connu pour ses peintures d'intérieur domestique. Il capture des scènes de la vie quotidienne, souvent dans sa propre maison. Il aime représenter des femmes, dans des poses décontractées et naturelles. Eugène-Louis Boudin est un peintre français du XIXe siècle, considéré comme l'un des précurseurs de l'impressionnisme. Boudin est particulièrement réputé pour ses peintures de paysages marins. Il a passé beaucoup de temps sur les plages de Normandie, sa région natale, où il a capturé les effets de la lumière, sur l'eau, le ciel et le sable. Constantin Brancusi est un sculpteur et peintre roumain, naturalisé français. La peinture de Constantin Brancusi, bien que moins connue que sa sculpture, présente certaines particularités distinctives. Il réduit souvent les sujets, à des lignes épurées et à des formes géométriques basiques ou abstraites. Georges Braque est un peintre français du XXe siècle et l'un des pionniers du mouvement cubiste. Braque est fasciné par la géométrie et la structure des formes. Braque est connu pour sa palette terreuse. Il utilise principalement des tons de brun, de gris, de vert et d'ocre. Ses couleurs créent une atmosphère terrestre et harmonieuse dans ses œuvres. Braque est connu pour réinterpréter les sujets traditionnels, tels que les natures mortes, les paysages et les instruments de musique à travers le prisme cubiste. Il décompose les formes en facettes géométriques, créant une nouvelle perspective, qui invite le spectateur à voir les objets sous un angle différent. Gustave Caillebotte est un peintre français du XIXe siècle, principalement actif pendant la période impressionniste. Caillebotte est réputée pour son réalisme précis dans la représentation des détails. Marie Cassatt est une peintre américaine du XIXe siècle, souvent associée au mouvement impressionniste. Marie Cassatt est connue pour ses peintures, mettant en scène des femmes, en particulier des mères et des enfants. Elle cadre souvent ses sujets de manière rapprochée, créant une intimité et une proximité entre le spectateur et les personnages. Paul Cézanne, artiste français majeur du XIXe siècle, est étroitement associé à la région de Provence. Il a passé une grande partie de sa vie dans cette région, où il a établi sa résidence principale. La beauté naturelle de la Provence et son environnement pittoresque ont été une source d'inspiration constante pour son travail artistique. Les maisons de Provence ont été un sujet récurrent dans le travail de Paul Cézanne. Ces maisons sont souvent intégrées dans des paysages provençaux, entourés de végétations luxuriantes, de collines et de montagnes. Ils représentent souvent des fermes, des masses ou des bâtiments agricoles, soulignant ainsi l'importance de l'agriculture et du monde de vie rurale en Provence. Cézanne utilise une palette subtile pour représenter les maisons de Provence. Les tons ocres, les bruns et les gris sont fréquemment utilisés pour capter la chaleur et la texture des matériaux de construction locaux, tels que la pierre et la tuile. Cézanne a passé une partie de sa jeunesse à Gardanne, où son père possédait une propriété. Même après avoir quitté Gardanne, Cézanne retournait fréquemment dans la région. Gardanne était un lieu qui évoquait des souvenirs d'enfance. Il lui offrait une connexion profonde avec la terre provençale. Cézanne était attiré par les paysages maritimes et les vues sur la Méditerranée. Il était fasciné par sa lumière éclatante. Il a peint plusieurs tableaux représentant des vues côtières, des ports et des paysages marins. Les natures mortes constituent une part importante de l'œuvre de Cézanne. Il s'approprie les sujets traditionnels de la nature morte, tels que les fruits, les fleurs, les objets usuels et les ustensiles de cuisine, pour les représenter d'une manière personnelle. Les pommes ont été l'un des sujets les plus fréquemment représentés dans ces natures mortes. Pour Cézanne, les pommes étaient plus qu'un simple fruit à représenter. Elles étaient souvent associées à des symboles plus profonds, tels que la vie, la fertilité, l'harmonie et l'équilibre. Cézanne avait un intérêt marqué pour les personnages issus de la classe ouvrière et rurale. Il représentait des paysans, des ouvriers agricoles et d'autres personnes engagées dans des activités quotidiennes. Ces portraits de ces individus étaient souvent réalistes et dépeignaient leur vie et leur travail avec honnêteté. La partie de cartes est l'un des tableaux les plus célèbres de Paul Cézanne. Il a peint plusieurs versions de cette scène. Les quatre personnages sont des paysans, vêtus de vêtements simples et portant des chapeaux. Il y a une tension palpable entre les joueurs, chacun étant plongé dans sa concentration et sa stratégie. Les baigneuses de Cézanne représentent des femmes nues se baignant, ou près de l'eau. Cézanne cherche à montrer l'intimité et la beauté naturelles des femmes. Il existe différentes versions des baigneuses. Elles reflètent son évolution stylistique, tout au long de sa carrière. Le grand baigneur, une toile représentant un homme dévêtu, tranche avec les canons académiques. Le personnage, aux physiques gauches et lourds, s'éloigne des représentations de corps musclés, aux proportions idéales. Le corps est ici représenté dans une pose détendue et naturelle, sans idéalisation, ni embellissement. Marc Chagall est un peintre du XXe siècle, né en Biélorussie et naturalisé français. Chagall est connu pour sa représentation imaginative et poétique de la réalité. Chagall est également profondément influencé par l'amour et la spiritualité. Son amour pour sa femme, Bella, est une source d'inspiration centrale dans de nombreuses œuvres. Les souvenirs de son enfance russe ont été une source d'inspiration constante dans l'art de Chagall. Dans de nombreuses peintures, les animaux de la ferme sont associés à des scènes de la vie rurale et agricole. Le MoMA accorde une place à la peinture mexicaine, en particulier à José Clemente Orozco, peintre et surtout auteur de fresques murales monumentales. Son œuvre se caractérise par un style puissant, une palette sombre et une exploration des thèmes sociaux, politiques et historiques. Orozco représente des scènes de la Révolution apathiste, dans lesquelles il capture l'esprit de la lutte pour la justice sociale. Lovie Korinthe est un peintre allemand du XIXe et du XXe siècle. C'est un artiste influent de son époque par son rôle dans le développement de l'expressionnisme allemand. Son œuvre est variée, des scènes bibliques et historiques, des paysages et des natures mortes, des nues. Il a créé de nombreux autoportraits tout au long de sa vie, explorant différentes expressions, états d'esprit et étapes de sa carrière. Camille Korot est un peintre paysagiste français du XIXe siècle. Ses œuvres sont souvent empreintes de calme, de sérénité et d'une certaine nostalgie, mettant en valeur la beauté de la nature. Les paysages de Korot ont influencé de nombreux artistes impressionnistes. Gustave Korbet est un peintre français du XIXe siècle. Il est le chef de file du mouvement réaliste. Il est connu pour sa volonté de représenter la réalité telle qu'il l'aperçoit. Le bateau de pêche représente un bateau échoué sur une plage, près de Trouville. Korbet a passé son enfance et son adolescence, à Ornan, sa ville de naissance, il y a peint de nombreux tableaux. Ornan encore. Dans le Jura. La même barre de calcaire figure en arrière-plan. Les jeunes demoiselles du village, en costume de ville, semblent un peu saugrenues. Korbet a peint de nombreux nus, notamment des femmes, des hommes et des enfants. La femme au perroquet est une peinture importante dans l'œuvre de Korbet. Elle est l'une des premières peintures de nu féminin, réalisées par un artiste français, et elle a contribué à faire évoluer les normes de l'art. Salvador Dali est un peintre surréaliste espagnol du XXe siècle. Il est connu pour ses peintures hallucinantes, qui sont souvent inspirées de ses rêves et de ses fantasmes. La persistance de la mémoire est l'une des œuvres les plus connues de Dali. Elle représente un paysage côtier, inspiré par les rochers du Cap Creus, en Catalogne. Les montres molles représentent la nature subjective du temps, et la façon dont il peut sembler s'écouler, lentement ou rapidement. Cette peinture de Dali s'intitule « Corpus Hypercubus ». Elle représente le corps crucifié de Jésus sur un hypercube, une forme géométrique à quatre dimensions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas représenter dans un espace à trois dimensions. Peut-être que pour Dali, la quatrième dimension est celle d'un monde spirituel, non physique ? Dali était un catholique dévot. Sa foi a beaucoup influencé son travail. Honoré Daumier est un peintre et dessinateur français. Il est considéré comme l'un des plus grands caricaturistes du XIXe siècle. Cette toile représente un wagon de troisième classe, bondé de voyageurs. Rappelons que la troisième classe a disparu des chemins de fer français en 1956. Cette classe était principalement utilisée par les classes ouvrières et les paysans. Dans cette peinture, les passagers sont de toutes conditions sociales, mais ils sont tous unis par leur pauvreté et leur fatigue. Giorgio de Chirico est un peintre surréaliste italien du XIXe et XXe siècles. Sur cette toile, intitulée L'après-midi d'Ariane, la figure centrale est une statue couchée et drapée, représentant Ariane endormie sur l'île de Naxo. Cette œuvre présente les éléments caractéristiques du mouvement surréaliste, tels que les images étranges et oniriques, les objets inanimés et les jeux de lumière et d'ombre. Edgar Degas est un peintre français du XIXe siècle. Il est considéré comme l'un des grands maîtres de l'impressionnisme. Cette toile, intitulée « Chez la modiste », représente l'intérieur d'un magasin de modistes, avec une femme essayant des chapeaux. Degas s'intéresse aux scènes de la vie quotidienne et il peint souvent des femmes dans des activités ordinaires. Remarquez le cadrage serré, depuis l'arrière, pour créer une impression de proximité et d'intimité. Les femmes sont toutes concentrées sur leurs tâches et elles ne semblent pas remarquer le spectateur. Edgar Degas s'est intéressé au monde hippique. Cette toile, intitulée « Avant la course », représente des jockeys et des chevaux, se préparant à la course. Le tableau est peint dans un style impressionniste, avec des coups de pinceau, courts et légers. Cette technique capture bien la lumière et l'action de la scène. Pendant toute sa carrière, Degas est fasciné par les danseuses. Il peint, dessine et sculpte des danseuses, dans toutes les positions et sous toutes les lumières. La toile, « Les danseuses à la barre » est l'une de ses œuvres les plus connues. Elle montre des danseuses s'échauffant à la barre, pour se stabiliser. Avec les efforts et la discipline qu'il faut, pour devenir une danseuse de ballet. Dans cette version de la leçon de danse, exposée au Metropolitan Museum, un musicien est représenté au premier plan, vu en plongée. Cela donne un cadrage original. Dans cette peinture, intitulée « Les danseuses en rose et vert », Degas représente un groupe de danseuses, se préparant à rentrer en scène, derrière le rideau. L'attitude de chaque danseuse montre la concentration et la préoccupation du moment. L'atmosphère est délicate et émotionnelle. La danseuse apparaît de profil, au repos. Elles nous sont rubans bleus. Sur les 1500 peintures réalisées par Degas, on en dénombre plusieurs centaines consacrées au monde de la danse. La peinture représente ici, une place de danse, dans un studio. La scène est pleine de mouvements et d'énergie, et elle dégage une grande impression de vie. Au cours des années 1860, Degas a commencé à explorer le thème des nus dans ses peintures. Il a souvent représenté des femmes dans des positions détendues et à des moments de la vie quotidienne, tels que « se baigner », « se sécher après le bain » ou « se coiffer ». Degas a abordé le sujet des nus d'une manière différente de celle des autres artistes de son époque. Plutôt que de se concentrer sur l'idéalisation du corps nu, Degas a cherché à représenter la réalité et l'intimité des figures féminines dans des poses naturelles. Eugène Delacroix est un peintre français du XIXe siècle. Il est considéré comme l'un des plus importants représentants du mouvement romantique. Cette toile de Delacroix, intitulée « Le Christ endormi pendant la tempête », représente une scène de l'Évangile, selon Matthieu. Dans cette scène, Jésus et ses disciples sont en bateau, sur le lac de Tibériade, lorsque la tempête se lève. Les disciples sont terrifiés, mais Jésus dort. Delacroix puise souvent son inspiration dans les scènes historiques, dans les légendes mythologiques ou dans les passages littéraires célèbres. Cette toile de Delacroix, intitulée « Les Natchez », représente un couple Natchez avec leur enfant nouveau-né sur les rives du fleuve Mississippi. Les Natchez étaient une tribu amérindienne et ce couple a réchappé d'un massacre. Cette scène est inspirée par le roman « Attala » de Chateaubriand. Delacroix emprunte ici le sujet de son tableau au roman « Ivanhoe » de Walter Scott. Il s'agit de l'enlèvement de Rebecca, qui est juive, par un templier, lors du siège du château de Frondebœuf. Les couleurs expressives utilisées par Delacroix sont souvent associées à des thèmes passionnés, tels que la violence, la sensualité et la lutte. André Derain est un artiste français du XXe siècle. Il est l'un des principaux représentants du mouvement artistique du fauvisme. Cette toile est intitulée « Le pont de Londres ». Ce pont est représenté avec des couleurs vives et audacieuses, et avec des coups de pinceau, rapides et expressifs. Les tons intenses et non réalistes, utilisés par Derain, sont caractéristiques du style fauviste. Max Ernst est un peintre allemand du XXe siècle. Il est l'un des artistes les plus importants du mouvement d'Adda et du surréalisme. Les œuvres d'Ernst sont souvent étranges. Elles explorent le monde de l'inconscient et des rêves. Cette toile, intitulée « Gala Eluar », représente la jeune épouse de Paul Eluar, Gala. Celle-ci va succomber au charme du peintre Max Ernst, ami du poète. Alexandra Ekster est une peintre d'origine ukrainienne. Elle est considérée comme l'une des figures importantes de l'avant-garde artistique du début du XXe siècle. Le style artistique d'Exter est caractérisé par l'utilisation de couleurs vives, de formes géométriques et d'une approche abstraite de la représentation. Cette toile, intitulée « Composition théâtrale », doit être en relation avec les décors qu'elle a créés pour de nombreuses productions théâtrales. Henri Fantin Latour est un peintre français du XIXe siècle. Il est surtout connu pour ses natures mortes. Celles-ci sont souvent composées de fleurs, de fruits et d'objets du quotidien. Elles sont réputées pour leur représentation délicate, leur réalisme précis et leur atmosphère calme. Paul Gauguin est un peintre français du XIXe siècle. On peut distinguer trois grandes périodes dans son œuvre, une période impressionniste, une période synthétiste et une période polynésienne. Cette toile, représentant une ferme en Bretagne, est représentative de sa première période. Il crée alors l'école de Pontavène. C'est au cours de son séjour en Bretagne qu'il réalise ce tableau, une nature morte avec trois chiots. La toile est partagée en trois plans, un premier plan avec des fruits, un second plan, des verres à pieds bleus, et enfin, en arrière-plan, une partie vivante, avec les chiots, buvant dans une casserole. Cette toile, une nature morte avec théière et fruits, date de l'époque thaïcienne du peintre. On y reconnaît notamment des fruits exotiques, des mangues, ainsi que l'ombre d'une figure thaïcienne, en haut à droite. À Pontavène, Gauguin se lit d'amitié avec le peintre, Jacob Meyer de Han. Et c'est en témoignage de cette amitié qu'il le représente, accompagnant cette nature morte. Gauguin passe les dernières années de sa vie à Tahiti. Il est inspiré par la culture et la nature polynésienne. Et il peint des œuvres qui reflètent son amour pour ses îles. Les femmes y jouent un rôle de premier plan. Cette toile, la mère et la fille, illustrent l'amour et la tendresse qui unissaient l'artiste à ses modèles thaïciens. En 1891, Gauguin peint cette toile, la Orana Maria, représentant trois femmes thaïciennes, vêtues de robes colorées. L'une d'elles, au premier plan, tient un bébé dans ses bras. La Orana Maria est une peinture religieuse. Ce titre signifie « Salut Marie » en thaïcien. La peinture représente l'annonciation, l'annonce de la naissance du Christ à la Vierge Marie. Gauguin a peint de nombreuses scènes de la vie quotidienne des thaïciens. Cette peinture représente un groupe de femmes thaïciennes en train de faire la sieste, allongées sur le sol. Les personnages endormis sont un thème repris chez d'autres peintres, comme Bonnard ou Van Gogh. Remarquez la composition en diagonale, de dos, de la femme au premier plan. Les femmes polynésiennes ont souvent été représentées dans des scènes de la vie quotidienne, des portraits et des nus. C'est le cas sur ce tableau intitulé « Trois thaïciennes ». Les jeunes filles lui ont servi souvent de modèles, comme Théoura, qui n'avait que 13 ans quand il la rencontrait. Elle fut sa muse, puis sa compagne pendant son séjour à Tahiti. Les divinités thaïciennes sont une source d'inspiration pour Gauguin. Inat et Fatou, un de ses tableaux les plus importants, s'inspirent d'un mythe polynésien. Inat, la déesse de la Lune, s'adresse à Fatou, le dieu qui anime la Terre. Elle lui demande d'assurer l'immortalité aux hommes. Il lui adresse son refus. Entre les deux personnages, jaillit une source colorée. Théodore Géricault est un peintre français du XVIIIe et XIXe siècles. Il est le type même des peintres romantiques, inspirés par les œuvres de Goya et de Rubens. Géricault peint de nombreux portraits, comme celui de son ami peintre, Alfred de Dreux, lorsqu'il était enfant. Géricault est surtout connu pour son célèbre et pathétique Radeau de la Méduse. Mais les paysages qu'il peint sont parfois marqués par une atmosphère romantique et mélancolique, comme ce paysage du soir avec un acduc, magnifié par le soleil couchant. Alberto Giacometti, artiste suisse du XXe siècle, est surtout connu pour ses sculptures aux formes allongées et minces. Sa peinture, presque monochrome, ne peut être rattachée à aucun style moderniste. Il utilise souvent des lignes fines et tremblantes pour délimiter les contours de ses sujets, créant une texture distinctive. La pomme, toute seule, est incorporée dans plusieurs de ses œuvres. Cette pomme solitaire est une métaphore de la fragilité de la vie. Le Métropolitane possède une vingtaine de tableaux de Francisco de Goya, peintre espagnol des XVIIIe et XIXe siècles. Beaucoup sont des portraits de nobles. Le tableau présenté est une scène de Corrida, intitulée Corrida dans l'arène divisée. La tauromachie est représentée par Goya dans une série de gravures dont le titre est la tauromachia. Il s'agit ici d'une version peinte d'une des gravures montrant une vue générale de la reine. Ce divertissement traditionnel espagnol est raconté avec détail dans les gravures, comme une histoire du Torero. Juan Gris est un peintre espagnol du début du XXe siècle, compatriote de Picasso. Il est considéré comme l'un des grands maîtres du cubisme. Les sujets de Gris étaient variés, des objets quotidiens par exemple. Mais il était également intéressé par les scènes de la vie urbaine, telles que les cafés. Dans cette version d'un homme dans un café, la scène est décomposée en forme géométrique simple. Jean-Élion est un peintre français du XXe siècle. Il est l'un des artistes majeurs du cubisme et de l'abstraction géométrique. Cette toile, figure debout, représente probablement une femme debout face au peintre. Edward Hopper est un peintre américain. Il est considéré comme l'un des plus grands peintres américains du XXe siècle. Les peintures de Hopper sont caractérisées par leur réalisme et leur mélancolie. Il peint des scènes de la vie quotidienne américaine, mais ses personnages sont souvent solitaires et isolés. Cette toile intitulée « Table pour dames » représente un café vide en fin de journée. La serveuse est seule dans le café, elle ne regarde pas les clients. Jean-Auguste Dominique Ingres est un peintre français du XVIIIe et XIXe siècle, c'est-à-dire un des plus anciens de la série présentée. Son style est caractérisé par son classicisme romantique, son dessin précis et son sens de la composition. Ingres est connu pour ses portraits, ses nus et ses scènes historiques. Ce nu est intitulé « Odalisque en grisaille ». Rappelons qu'une odalisque est une femme esclave servant le harem d'un sultan. Les odalisques, associés à la beauté, au mystère et à l'érotisme, ont été des sujets favoris de nombreux peintres. Johann Barthold Junkind est un peintre néerlandais du XIXe siècle. Junkind est arrivé à Honfleur en 1862 et y a vécu jusqu'à sa mort. Fortement influencé par la lumière et les couleurs de la ville, il y a peint de nombreux paysages et scènes de la vie quotidienne, comme le port, ici présenté. Junkind est considéré comme l'un des précurseurs du mouvement impressionniste. Frida Kahlo est une peintre mexicaine du XXe siècle. Kahlo a un style unique. Elle se représente souvent personnellement dans des poses et des costumes traditionnels mexicains. Comme dans cette autoportrait aux cheveux coupés. Son visage est peint avec une expression sérieuse. Les cheveux coupés sont répandus autour d'elle comme un symbole de transformation ou de libération. Vassily Kandinsky est un peintre russe des 19e et 20e siècles. Il est un des pionniers de l'art abstrait. Ses œuvres sont basées sur des formes et des couleurs qui expriment des émotions et des idées abstraites. Cette toile, Improvisation 27, est un tourbillon de couleurs vives incluant le bleu, le vert, le jaune et l'orange. Il n'y a pas de signification définitive de la peinture car Kandinsky a toujours encouragé les spectateurs à interpréter ces œuvres à leur manière. Dans cette toile, image avec un archer, Kandinsky évoque un cavalier bandant son arc. En arrière-plan, des arbres dans une campagne radieuse. Une tour en forme de dôme. Des hommes en costume russe. John Kane est un peintre américain du 20e siècle, célèbre pour son talent dans l'art naïf. Dans cet autoportrait, cet artiste autodidacte représente son corps, de manière réaliste, avec des arcs peints entourant la tête de son personnage. Ernst Ludwig Kirchner est un peintre allemand du début du 20e siècle. Il est représentatif du mouvement expressionniste, un courant artistique figuratif. Installé à Berlin, il y peint de nombreuses scènes de rue et de la vie nocturne. En 1937, les nazis déclarent son art dégénéré et beaucoup de ses toiles ont été détruites. Paul Klee est un peintre allemand de la première moitié du 20e siècle. Dans cette toile, autour du poisson, Klee reprend l'image du poisson, un thème qui lui est familier. Mais autour de l'animal, on retrouve des signes, des astres, une croix, une flèche, un drapeau. L'interprétation de l'œuvre de Klee est diverse. Elle reste énigmatique, notamment par ses caractères symboliques et religieux. Gustave Klimt est un peintre autrichien de la fin 19e et début du 20e siècle. Il appartient au mouvement symboliste, un groupe d'artistes qui se sont opposés aux conventions de l'art académique. Parmi les portraits les plus célèbres de Klimt, on trouve ici le portrait de Mada Primavzi. Mada, alors âgé de seulement 10 ans, est représenté vêtue d'une robe blanche ornée de volants et de rubans. On y retrouve le style de Klimt avec des motifs décoratifs ou floraux. Dans ses œuvres majeures intitulées L'Espoir 1 et L'Espoir 2, Gustave Klimt s'est concentré sur le thème de la grossesse. La toile ici présentée L'Espoir 2 est une version habillée. Elle se concentre sur une femme enceinte, Herma, l'un de ses modèles préférés. Elle porte une robe longue ou un manteau orné de formes géométriques. William de Kooning est un peintre néerlandais naturalisé américain. C'est un précurseur de l'expressionnisme abstrait. Ses œuvres sont caractérisées par leur style expressif et leur utilisation de couleurs vives. Il a peint de nombreux portraits, des nus et des paysages. Mais il est surtout connu pour ses peintures abstraites telles que celle-ci. Fernand Léger est un peintre français actif au début du XXe siècle. Il est l'un des principaux représentants du cubisme. Ce courant artistique cherchait à représenter les formes en utilisant des figures géométriques et en décomposant les objets en différentes facettes. Bien que cubiste, Léger a conservé un fort élément figuratif dans ses œuvres. Cette toile, intitulée « Sortie des ballets russes » témoigne de l'intérêt de Léger pour la danse. Il a contribué aux costumes et aux décors des ballets suédois. Les ballets suédois et les ballets russes de Diaghilev ont tous deux contribué à l'essor de la danse moderne et de l'arsénique au début du XXe siècle. Dans cette toile de Léger, intitulée « Le village », l'enchevêtrement des maisons, des murs, des toits se prête bien à son expression cubiste. Ces éléments architecturaux sont ramenés à des facettes monochromes, rectangles et triangles. Les arbres environnants sont ramenés à des cylindres et des ellipses. Le tableau « Trois femmes » est important dans l'œuvre de Léger. Il marque le début d'une nouvelle période dans sa carrière au cours de laquelle il s'éloigne du cubisme pour développer un style plus figuratif. La peinture représente trois femmes nues, assises ou couchées, dans un intérieur moderne. Les traits des femmes sont stylisés, ramenés à des formes géométriques simples. Jules Bastien Lepage est un peintre français de la seconde moitié du XIXe siècle. Il est un des principaux représentants du naturalisme. Le naturalisme est un mouvement artistique ayant pour objectif de représenter la nature telle qu'elle est. Les goûts de Lepage vont vers les scènes de la vie paysanne. Il aime travailler près des paysans, les suivre dans leurs occupations quotidiennes. Ce tableau représente Jeanne d'Arc, héroïne nationale française, devenue une figure importante après la défaite du pays lors de la guerre franco-prussienne. Roy Lichtenstein est un peintre américain du XXe siècle. Il est un des artistes les plus importants du mouvement pop-art. Il est célèbre pour ses peintures inspirées de la bande dessinée. Girl with Ball représente une jeune femme en maillot de bain tenant à bout de bras un ballon de plage au-dessus de sa tête. Maximilien Luce, peintre français de la fin du XIXe siècle, est l'auteur de ce tableau intitulé Matin intérieur. Elle représente un intérieur de chambre à coucher, éclairé par la lumière du matin. La toile est peinte dans un style néo-impressionniste avec des petits points de couleur qui créent une impression d'éclat et de lumière. Le sujet de la toile est simple, mais il est traité avec beaucoup de délicatesse et de poésie. René Magritte est un peintre belge du XXe siècle. Il est renommé du mouvement surréaliste. Son travail est célèbre pour son exploration de la réalité et de l'illusion. Il juxtapose des objets et des images pour créer des compositions énigmatiques. Cette toile, l'assassin menacé, représente un homme écoutant de la musique dans une pièce où j'ai une femme nue. Tandis que deux individus armés l'attendent à l'entrée et trois autres le regardent depuis l'extérieur par une fenêtre. Cette scène est inspirée du film Fantomas. Cette toile de Magritte, appelée le faux miroir, représente un grand œil humain. Au lieu de refléter l'environnement, la pupille de l'œil montre un ciel nuageux blanc. Comme si l'œil était une fenêtre ouverte vers un autre monde. L'œil ressemble à un miroir qui ne remplirait pas sa fonction traditionnelle. Les amants est une peinture surréaliste de Magritte. Elle représente un couple en train de s'embrasser, mais leurs visages sont recouverts d'un drap blanc. Le drap empêche toute visibilité de leurs expressions ou de leurs identités. Que se passe-t-il dans leur tête ? C'est une métaphore de la nature secrète de l'amour. Mais, sur ce thème de la tauromachie, Manet s'est échappé aux conventions. Dans ce tableau, portrait de Mademoiselle V, en costume d'Espada, il peint Victorine Meurant dans un costume de Matador, un costume traditionnellement masculin. Remettant en question les notions de genre. L'enterrement est un tableau inachevé, réalisé par Édouard Manet. Il représente le cortège funèbre de son ami, le poète Charles Baudelaire, au pied de la bute Mouffetard. Manet l'a gardé jusqu'à sa mort. C'est Pissarro qu'il a acquis en échange d'un de ses paysages. Dans les dernières années de sa vie, l'auteur du déjeuner sur l'herbe et de l'Olympia séjourne à Meudon-Bellevue. Cette toile y représente Madame Manet dans son jardin. Son style adopte des éléments impressionnistes, tels que des touches de couleurs plus légères et des effets de lumière. Bien que Manet n'ait pas été un peintre impressionniste, au sens strict, son travail a ouvert la voie à l'émergence de ce mouvement. Reginald Marsh est un peintre américain du XXe siècle. Il se détourne très tôt de l'art moderne, de l'abstraction et privilégie le figuratif. Son style peut être rattaché au réalisme social américain. Cette toile, The Bowery, représente une rue bondée de Manhattan. La scène est remplie de gens de tous horizons, y compris des sans-abris, des prostituées, des ivrognes et des hommes d'affaires. Fletcher Martin est un peintre américain du XXe siècle. Bagarre à Frisco est une peinture qui représente une scène violente. Au travers du hublot, on assiste à une bagarre entre deux marins, l'un gréviste et l'autre briseur de grèves. La Grande Dépression de 1934 a été la cause de nombreuses grèves. Henri Matisse est un célèbre peintre français des XIXe et XXe siècles. On l'associe généralement au mouvement artistique du fauvisme. Ce style est caractérisé par l'utilisation audacieuse de la couleur, par des formes simplifiées et des motifs décoratifs. Matisse a réalisé de nombreuses natures mortes avec des oranges, des grenades, des magnolias, des tournesols. Ici, il s'agit d'une branche de lilas peinte avec des touches dynamiques. Cette toile, The Free O'Clock Sitting, date de l'époque où Matisse séjourne à Nice. On peut voir la Méditerranée et un palmier au travers de la fenêtre. Derrière le chevalet se trouve son modèle favori du moment, Henriette Dari-Carrère. Matisse l'initie à la peinture. Matisse avait une prédilection pour le nu. Le thème de l'audalisque, la femme du harem, déjà explorée par Ingres et de la croix et reprise ici, moins artificiellement. Matisse disait en avoir rencontré au Maroc. L'audalisque aux pantalons gris, allongé sur un lit, entouré d'objets orientaux, est une peinture sensuelle et érotique. Elle illustre la fascination de Matisse pour l'exotisme. Il existe plusieurs versions du tableau, la danse, d'Henri Matisse. Celle du MoMA est la plus connue. L'œuvre représente cinq figures nues qui dansent en cercle, se tenant par les mains et créant ainsi un mouvement fluide et rythmique. Les formes des personnages sont stylisées, avec des contours sinueux et des couleurs vives, typiques de son style. La danse est une expression de la joie de vivre de Matisse. Il existe deux tableaux de Matisse intitulés La fenêtre bleue. Celui-ci est exposé au MoMA. Il a été peint en 1914 à Nice et il représente une fenêtre ouverte sur un jardin. Les formes des objets sont simplifiées et les couleurs sont vives. Cette peinture est un exemple du style naïf de Matisse. Cet autre tableau, intitulé L'Atelier Rouge, a été réalisé par Matisse en 1911. Un critique d'art évoquant ces mots, l'histoire de ce tableau, les murs de l'Atelier de Matisse étaient gris, mais il n'en a pas tenu compte et il a célébré en fanfare le Nouveau siècle, imaginant des murs rouges dans son Atelier Rouge. Dans ce tableau, la pièce et tous les meubles sont dissous dans les carlates. Dans les années 1910, Matisse fait deux séjours au Maroc qui donneront lieu à toute une série de tableaux. Les Marocains, ici présentés, représentent un groupe de fidèles musulmans se prosternant en prière, sur un tapis et dans un espace intérieur de style moresque, caractéristique de l'architecture marocaine. Henri Matisse réalise ce paysage de Collioure en 1905. Une époque où l'artiste commence à expérimenter de nouvelles idées vers le mouvement fauviste, dont il deviendra le chef de file. Le paysage est esquissé avec des coups de pinceau, rapides et larges. Dans les dernières années de sa vie, Matisse s'est consacré à des maquettes destinées aux vitraux de la chapelle du Rosaire de Vence, près de Nice. Une chapelle encore appelée Chapelle Matisse. Cette maquette, intitulée Une nuit de Noël, est exposée au MoMA. Jean-François Millet est un peintre français, normand, du XIXe siècle. Il est connu pour ses scènes de la vie des paysans. Son tableau le plus célèbre étant l'Angélus. L'Appel des vaches, ici présenté, est une peinture simple, mais elle est très expressive de son style réaliste. Le jeune garçon souffle dans une corne pour appeler les vaches à la maison. Ce ne sont pas des portraits de paysans que réalise Millet, mais des types déshumanisés, dont les visages n'ont pas de traits. Il saisit le corps dans l'effort, il saisit le geste. Cette toile, femme avec un râteau, représente une jeune paysanne, coiffée d'un bonnet, vêtue d'une robe simple, en train de ratisser l'herbe dans un champ. Meule de foin est une série de tableaux, réalisée par Millet dans les années 1860. Ces peintures représentent des meules de foin dans des paysages ruraux, souvent à la tombée du jour ou sous différentes conditions de lumière. Au premier plan, un troupeau de moutons broutant l'herbe ou se reposant. Il guide notre regard jusqu'aux trois immenses meules de foin qui occupent le second plan de la peinture. Ces meules se détachent d'un ciel chargé. Les maisons de Barbizon apparaissent à droite. Dans ce paysage d'automne, avec un troupeau de dindes, Millet peint un ciel lumineux au travers des nuages, faisant apparaître les dindes, le personnage et l'arbre en contre-jour, laissant surtout apparaître les silhouettes et produisant un effet dramatique et serein. Joan Miró est un peintre catalan du XXe siècle. Il est un des principaux représentants du mouvement surréaliste. Très tôt, il abandonne les influences fauvistes, cubistes et expressionnistes avant d'évoluer dans de la peinture plane et onirique. On le qualifie parfois de rêveur éveillé. Cette œuvre abstraite de Miró, La naissance du monde, n'a rien à voir avec le presque homonyme de Courbet. Au milieu, le ballon rouge, flottant dans les airs, peut suggérer la liberté et la créativité. Les intérieurs hollandais sont une série de tableaux inspirée par les peintres flamands du XVIIe siècle. Miró découvre ces peintres lors d'un voyage en Belgique et en Hollande. Puis, il les réinterprète symboliquement. On reconnaît ici la figure centrale, celle d'un archer. Ainsi que les flèches qu'il décoche sur l'oiseau, prises pour cible. En 1927, Miró réalise cette toile, le cheval de cirque. Bien que non intéressé par le cirque, Miró figure un cheval, à plusieurs reprises dans ces tableaux. Sur un fond bleu, à droite est représenté un cheval blanc dans un style enfantin. Le filet blanc ondulé et le trait en diagonale ressemblent à une chambrière, le fouet utilisé dans un manège. Amedeo Modigliani est un peintre italien du début du XXe siècle. Dans ces tableaux, les personnages sont caractérisés par leur visage allongé. Cette toile représente Jeanne et Buterne, qui fût sa muse et compagne. Leur relation fut tumultueuse. En 1920, Modigliani est décédé prématurément à l'âge de 35 ans et Jeanne et Buterne s'est suicidée, deux jours après sa mort, à l'âge de 21 ans. Anna Sborowska fut une amie et confidente de Modigliani, pour lequel elle posera dans une quinzaine de portraits. Très proche du couple formé par Amedeo et Jeanne et Buterne, elle s'occupera de leur bébé, Giovanna. Claude Monet est un peintre français des 19e et 20e siècles. Il est l'un des fondateurs de l'impressionnisme. Monet peignait fréquemment les plantes et les arbres de sa propriété de Giverny. L'agapante, représentée ici, est une sorte de lisse mince, originaire d'Afrique, plantée le long des rives de son étang. Le bain à la grenouillère est un tableau réalisé par Claude Monet en 1869. La grenouillère était un lieu de baignade populaire sur la Seine. Au centre, un îlot planté d'un arbre unique est relié au bateau ponton par des planches étroites. À gauche, les baigneurs. La même année, Auguste Renoir peint un tableau sur le même sujet. Jardinier passionné, Monet a produit une vingtaine de natures mortes florales entre 1878 et 1883, remportant un succès tant critique que commercial. Les chrysanthèmes, comme les tournesols, furent ses sujets favoris. Les natures mortes avec des fruits, comme ici raisins et pommes, sont également souvent proposées par Monet. Un sujet classique chez les impressionnistes, largement traité par Cézanne. Les Nymphéas est une série d'environ 250 peintures réalisées par Claude Monet pendant les 31 dernières années de sa vie. Ces peintures représentent le jardin de fleurs et plus particulièrement le bassin de Nénuphar de la maison du peintre Agiverny. Le sujet principal de cette toile est ici le pont de bois qui enjambe l'extrémité du bassin. De nombreuses peintures représentent les étangs de Nénuphar dans son jardin à Giverny. Ses œuvres montrent les Nénuphar flottant à la surface de l'eau avec leurs feuilles vertes et leurs fleurs éclatantes reflétant le ciel. Le triptyque monumental exposé au MoMA mesure plus de 20 mètres et il nous plonge de manière panoramique dans l'univers de Monet. À quelques pas de Giverny coule, l'être, un affluent de la Seine. Monet remonte parfois cette rivière en bateau. Il y remarque une rangée de peupliers. Ses arbres vont alors lui servir de thème pour une série de tableaux dont celui-ci, quatre arbres pendant l'été et l'automne 1891. Au cours de ses séjours en Normandie, Monet peint un ensemble de 30 tableaux représentant la cathédrale de Rouen, principalement le portail occidental, à des moments différents. Chaque toile est unique sous la lumière changeante, avec des reflets de couleurs qui évoluent tout au long de la journée. Les falaises de craie de la Normandie vont être un sujet d'étude pour Monet à partir de 1883. Le village des Trottas comporte trois arches monumentales, la porte d'Amont, la porte d'Aval et la Maneporte. Monet leur consacrera de nombreuses toiles. À différents moments de la journée et en diverses saisons, Monet cherche à capter les effets de lumière qui transforment perpétuellement son sujet d'étude. Le Métropolitane possède deux tableaux représentant la Maneporte. Cette première version représente l'Arche avec l'éclairage venant de l'Ouest tard dans l'après-midi. Cette seconde version de la Maneporte a été réalisée plus tôt dans l'après-midi et la face nord de l'Arche est plus fortement éclairée. La mer est également moins agitée que dans la première version. Claude Monet a passé plusieurs étés à Sainte-Adresse, une ville balnéaire située près du Havre. Il s'y est installé en 1867 avec sa famille louant une villa offrant une vue imprenable sur la mer. Le tableau intitulé « La terrasse à Sainte-Adresse » montre sa future femme, Camille, ainsi que d'autres membres de sa famille sur une terrasse surplombant la mer. Monet se rendait également sur la plage de Sainte-Adresse. Il y assistait aux régates, des courses de voiliers populaires à l'époque. Le tableau représente plusieurs voiliers aux voiles blanches déployées naviguant avec élégance sur les eaux bleues de la mer. Il reflète également la fascination de l'artiste pour les jeux de lumière sur l'eau et les nuances changeantes du ciel. Entre 1871 et 1878, Claude Monet a vécu avec sa famille à Argenteuil, près de Paris. En 1875, il y peint ce tableau montrant un champ de pavots en fleurs. Les coquelicots et les paysages champêtres inspirent encore Monet en 1873 dans cette toile « Chemin à travers les coquelicots ». Moins connu que Giverny, mais tout aussi important dans la vie de Claude Monet, le village de Véteuil a accueilli le peintre pendant les trois années les plus difficiles de sa vie. Sans un sou, alors que sa femme est très malade, Monet se réfugie dans ce village. Il y habite une petite maison avec vue sur la Seine. Il y peint près de 200 toiles, dont celle-ci. Entre 1876 et 1878, Monet pose plusieurs fois son chevalet au parc Monceau à Paris. Sous les arbres, il y goutte la peinture de plein air que Jeanne Boudin lui avait communiqué. Et il retranscrit son émerveillement ressenti devant la nature. En 1896, il se lance dans un nouveau thème, celui des matinées sur la Seine. Son but est d'étudier les variations de la lumière et de l'atmosphère sur la rivière aux premières heures de la journée. La série des matinées est constituée de 17 tableaux qui représentent un bras de la Seine vu depuis son bateau-atelier amarré près de sa propriété à Giverny. Près de la maison de Giverny, dans un champ, se trouvaient des meules de foin. Elles ont donné lieu à une série de 25 tableaux peints par Monet en 1890 et 1891. Là encore, les cadrages, les effets de lumière, les saisons, influent sur le rendu de chaque tableau. En 1886, Suzanne Auchedé, un enfant de la seconde épouse de Claude Monet, pose ici pour le peintre. Elle est l'un de ses modèles préférés, sans doute même son modèle favori à cette époque. On la retrouve par exemple dans la célèbre « Femme à l'ombrel ». Camille Monet sur un banc de jardin est une peinture de Claude Monet réalisée en 1873. Camille fut la première épouse de l'artiste. Elle fut son principal modèle et elle mourra en 1879. Roberto Monténégro est un peintre mexicain du XXe siècle. Cet artiste a fait connaître à l'étranger l'art moderne de son pays. Ses influences sont à la fois mexicaines et européennes. Une partie de son inspiration provient de sa fascination pour les civilisations précolombiennes telles que les Aztèques et les Mayas comme sur cette toile représentant des femmes mayas. Berthe Morisot est une artiste peintre française du XIXe siècle. Elle est cofondatrice du mouvement impressionniste. C'est une rebelle qui rompt avec les traditions. Son style est caractérisé par des touches de peinture légère et aérée, des couleurs vives et des compositions élégantes. Elle représente souvent des sujets intimes dans des scènes de la vie quotidienne, des portraits de familles et des figures féminines. Cette toile, femme assise sur un canapé, avec ses teintes opalescentes est caractéristique de son style. Cette autre toile de Morisot, jeune femme au tricot, est aussi caractéristique des techniques impressionnistes. Le flou artistique d'abord. Plutôt que de peindre des détails minutieux, Morisot peint des formes indistinctes pour créer une atmosphère onirique. Ou encore, la touche brisée. Qui consiste à appliquer des coups de pinceau court et distincts plutôt que de mélanger les couleurs sur la palette. Gabrielle Munter est une peintre expressionniste allemande du début du XXe siècle. En 1911, avec Kandinsky, elle fonde le groupe expressionniste municois d'avant-garde, appelé le Cavalier Bleu. Influencée par le fauvisme, elle utilise des couleurs vives et réduit parfois ses sujets à des formes élémentaires. Elle joue avec les effets de lumière et d'ombre pour créer des atmosphères évocatrices. Cette toile, intitulée La Penseuse, montre une femme assise sur un fauteuil. Elle semble méditer ou réfléchir. Guy, peine du bois, est un peintre américain du XXe siècle. Comme son ami Edward Hopper, peine du bois peint des scènes de la vie américaine, parfois de manière satirique, avec humour et charme. Cette toile, M. et Mme Chester Day, dîne à l'extérieur, peut être vue comme une critique de la haute société et de son caractère superficiel. Dominique Peyronnet est un peintre français du XXe siècle, peu connu. Il est généralement classé parmi les artistes naïfs et comparé à Henri Rousseau. Le MoMA détient une de ses toiles, intitulée Le Passeur de la Moselle. La lune auréolée illumine un conte de la guerre franco-prussienne. Pablo Picasso est un peintre du XXe siècle. Il est espagnol, bien qu'ayant passé l'essentiel de sa vie en France. C'est un artiste prolifique, il a produit près de 50 000 œuvres, dont 1885 tableaux. On peut distinguer plusieurs périodes dans son œuvre, chacune caractérisée par des techniques et des thèmes différents. Chronologiquement, on distingue la période bleue, la période rose, la période cubiste, la période néoclassique, la période surréaliste et la période tardive. Cette toile de 1905, au lapin agile, témoigne de sa période rose. Cette toile intitulée « Tête de femme » est peinte en 1903. Elle est antérieure à la précédente. Son visage montre des traits mélancoliques, des yeux grands ouverts, des lèvres minces. La peinture est réalisée dans des tons de bleu, renforçant l'impression de tristesse. Elle caractérise la période bleue de Picasso. L'acteur est une peinture réalisée par Pablo Picasso entre 1904 et 1905. Elle montre un homme debout, longiligne, habillé de façon extravagante, le visage blanchi, les mains expressives. A cette époque, Picasso peint des portraits d'acrobates, de saltimbanques et de clowns. C'est la transition de la période bleue à la période rose de Picasso. Gertrude Stein, représentée ici, est une célèbre écrivaine. Elle est parmi les premières américaines à répondre avec enthousiasme à l'art d'avant-garde européen. Pour Picasso, le mécénat et l'amitié précoce de Stein ont été essentielles à son succès. Il a peint ce portrait d'elle entre 1905 et 1906 à la fin de sa période rose. Il réduit son corps à de simples masses, une préfiguration de son adoption du cubisme. La coiffure est une peinture de Picasso réalisée en 1906. Une jeune femme, aux cheveux longs et noirs, assise sur un tabouret, se regarde dans un miroir. Une autre femme la coiffe. Un enfant nu est assis sur le sol. Le thème de la femme à sa toilette est assez classique, mais il est repris ici sans aucun érotisme par Picasso. On croirait d'abord voir, dans cette toile, une femme contemplant le reflet de son image. Il s'agit en fait de deux femmes debout, l'une en face de l'autre. Leurs corps sont massifs. La peau a la couleur de la tuile. Cette toile de Picasso date de 1906. Cette toile de 1907, jeune garçon au cheval, représente un garçon nu. Son bras droit est tendu et le poing est serré. Derrière lui, un cheval semble le suivre. Pas de bride, pas de sel. Les deux sujets semblent libres, mais une confiance mutuelle, l'élie. La palette de Picasso est tamisée, les teintes varient du brun au gris, les silhouettes sont surlignées. Les Demoiselles d'Avignon, toile de grand format, réalisée par Picasso en 1907, marquent une rupture radicale avec la composition et la perspective traditionnelle en peinture. Elle représente cinq prostituées, nues. Les femmes sont représentées de manière déformée et fragmentée, en plan plat et éclatée. Rejetée d'abord par le public et la critique, cette peinture a eu un impact profond sur le développement du cubisme. Une remarque, l'Avignon du titre de l'œuvre, fait référence à une rue de Barcelone célèbre pour ses bordels. Picasso a repris de nombreuses fois le thème de la baigneuse. Dans ce tableau de 1909, il rompt avec les règles de la perspective. Il représente cette baigneuse de face, de dos et de profil simultanément. Ses distorsions semblent si convaincantes que l'effet apparaît étonnamment naturel. La jeune fille à la peinture La mandoline, peinte en 1910, est une œuvre emblématique de la période cubiste de Picasso. Elle est exposée au MoMA. La silhouette reste reconnaissable, bien que fragmentée en de multiples facettes, au ton monochrome. La jeune fille qui tient la mandoline est Fanny Tellier, un modèle et une muse, que Picasso a connue à Barcelone. La femme en chemise, réalisée en 1910, marque une percée, dans le style dans le style connu sous le nom de cubisme synthétique. Le tableau représente une femme, assise dans un fauteuil violet, son bras gauche est levé et sa main droite tient un journal. La guerre et son statut de citoyen espagnol en France, explique la petite production de Picasso en 1915. Cette composition cubiste, intitulée « Guitare et clarinette sur une cheminée » a été repeinte d'innombrables fois. Sa palette se charge de couleurs sombres associées au désespoir de Picasso face au déclin de sa muse, Eva, qui mourra cette année-là. Trois femmes à la fontaine est une œuvre peinte en 1921. Elle fait partie de la période néoclassique de Picasso où il s'inspirait des thèmes classiques tout en apportant sa touche personnelle. Les femmes représentées dans le tableau seraient les trois maîtresses de Picasso à l'époque. Ce tableau « Nus debout près de la mer » réalisé en 1929 témoigne de la contribution de Picasso au surréalisme. Il y réarrange les parties anatomiques et modifie les proportions d'un nu debout créant ainsi une masse culturelle ambiguë. Ce tableau « Jeune fille devant un miroir » daté de 1932 est un portrait de la maîtresse et muse de Picasso Marie-Thérèse Walter. Elle est représentée debout devant un miroir regardant son reflet. La jeune fille peinte en douceur dans un rose lavande affronte son reflet fortement construit et aux couleurs criardes en jaune et rouge. Allusion à la jeunesse et à la vieillesse. Au début de la guerre en 1940 Picasso se réfugie à Royan. Il y réalise ce tableau « Femme nue se coiffant ». La femme assise croise derrière sa tête ses bras relevés pour se coiffer. Les seins et le ventre sont proéminents, les pieds sont énormes. La femme est Dora Maher, la maîtresse de Picasso à l'époque. Le charnier a été peint par Picasso à Paris à l'époque ou un peu après la libération de la ville de l'occupation allemande en 1944. La scène rappelle Guernica datant de 1937 mais à une échelle beaucoup plus petite. Le tableau dépeint le meurtre d'une famille républicaine espagnole dans leur cuisine au moment de la guerre civile en Espagne. Joseph Pickett est un peintre américain des 19e et 20e siècles. Autodidacte et assez méconnu, il est classé parmi les peintres naïfs. Beaucoup de ses tableaux sont des paysages dans un style primitif comme celui-ci représentant la vallée de Manchester en Pennsylvanie. Camille Pissarro est un peintre du 19e siècle de nationalité danoise bien qu'ayant vécu en France une grande partie de sa vie. Dans un premier temps, il est influencé par les peintres de l'école de Barbizon qui se concentrent sur la peinture de la nature. Pissarro commence à peindre des paysages comme ici la Côte du Jalet à la Pontoise. À partir de 1870, la palette de Pissarro va changer. Pissarro participe alors à la fondation du mouvement impressionniste. Il utilise des touches de couleur vive pour capturer l'effet de la lumière naturelle sur les objets. Il peint des paysages comme cette toile vachée au Val Hermeil dans l'Oise. La plupart des œuvres que Pissarro a soumises à l'exposition impressionniste de 1882 étaient des peintures de villageois locaux. Ici, la voisine de Pissarro à Pontoise, une mère de quatre enfants, Marie Larchevêque, a posé pour cette œuvre présentée sous le nom de « Lavandière ». Ces jeunes paysannes apparaissent en premier plan d'un paysage. Un champ ouvert près de la maison de Pissarro à Irani-sur-Epte. Sensible aux idéaux anarchistes, l'artiste souhaite préserver les valeurs de la société agraire menacée par l'industrialisation. Toujours à Irani, cette blanchisseuse travaille dur. Elle frotte le linge dans un tonneau et le rince dans un autre. Pissarro a adopté le style pointilliste au milieu des années 1880. Pour suggérer l'effet de la lumière chatoyante du soleil, il a mélangé de la peinture jaune pure dans les verres de l'herbe et des arbres alors que le pigment était encore humide. Pissarro avait prévu une série de toiles de paysannes nues se baignant. Engager des modèles dans la campagne d'Irani s'avérera difficile. Il opère toujours avec la même technique pointilliste ou divisionniste, consistant à juxtaposer sur la toile de petits points de couleur pure pour obtenir un mélange optique. En 1896, Pissarro arrive pour son deuxième séjour à Rouen. Il est séduit par les motifs des quais de la Seine. Et il les peint depuis la fenêtre de sa chambre à l'hôtel de Paris. Autre curiosité, sur la Seine à Rouen, le grand pont ou pont Boué-le-Dieu. Ce pont de fer est vu un jour de pluie, avec beaucoup de circulation, des voitures et des piétons. Sur les quais et sur la ville, des cheminées crachent leur fumée. La Seine est chargée d'animation et de vie. Après avoir passé six ans, dans la campagne d'Irani, Pissarro revient à Paris, où il peint plusieurs séries des grands boulevards. Depuis la fenêtre de son logement au grand hôtel de Russie, il peint le boulevard Montmartre. Avec sa foule, ses voitures et ses omnibus. À son quatrième voyage à Rouen, Pissarro peint les abords de la cathédrale et la rue de l'épicerie, avec son marché et la foule des passants. À son habitude, Pissarro peint les scènes urbaines depuis sa fenêtre en plongée. Ici, en 1899, il peint le jardin des Tuileries depuis son appartement de la rue de Rivoli. Man Ray est un peintre américain naturalisé français du XXe siècle. Il est attiré par l'abstraction, utilisant des formes géométriques, des lignes et des couleurs pour créer des compositions abstraites. Ses œuvres ont été influencées par les mouvements surréalistes et dadaïstes, souvent provoquantes et énigmatiques. Ce tableau s'intitule « La danseuse de cordes s'accompagne de ses ombres ». Odilon Rodon est un peintre français des XIXe et XXe siècles. Il est classé dans le mouvement symboliste. Son style est sombre et onirique. Les tableaux exposés au Métropolitane ne reflètent qu'une partie de son œuvre. Voici une toile intitulée « Bouquet dans un vase chinois ». Rodon possédait différents vases que sa femme, Camille, utilisait pour arranger les bouquets. Ils ont fait l'objet de ces natures mortes tardives. Rodon représente ici Pandore, une femme d'une beauté suprême, créée par les dieux et envoyée sur Terre pour vivre parmi les mortels. Elle est nue, entourée de fleurs. Rappelons la légende, lorsque Pandore ouvrit la boîte, elle libéra tous les maux destinés à affliger l'humanité. Ce tableau a été réalisé à la veille de la Première Guerre. Auguste Renoir est un peintre français des XIXe et XXe siècles. Il est l'un des maîtres de l'impressionnisme. Très prolifique, environ 3000 œuvres. Ce tableau, intitulé de manière erronée, une serveuse au restaurant Duval, a été peint en 1878. Ce tableau, commandé à Renoir, représente Madame Charpentier et ses enfants. Son mari était un éditeur en vogue à l'époque. Le salon a la japonaise et la robe chic témoignent de son milieu social. L'enfant à côté de Madame et son fils Paul, trois ans. Ses cheveux ne sont pas coupés et il porte les mêmes vêtements que sa sœur, comme il était de mode à l'époque. Comme Monet, Renoir fréquente la côte normande et y réalise des tableaux en plein air. Il profite de la maison de campagne de son mécène, Paul Bérard, à Wargemont, pour capturer le panorama du haut des falaises. Renoir a peint quelques natures mortes au cours de sa carrière. Ses œuvres sont généralement simples et de petite taille. Elles sont souvent négligées en faveur de ses portraits et de ses scènes de genre plus célèbres. Cette nature morte a été réalisée à Wargemont. Dans une jardinière en faïence sont empilées des pêches. Sur la nappe sont posées quelques grappes de raisins. Cette toile intitulée « Femmes assises au bord de la mer » est probablement une composition faite en atelier. Elle inclut son modèle assis dans une chaise en osier dans un paysage de plage et de falaises de craie. Cet arrière-plan est replacé à partir d'études antérieures sur la côte normande. Les traits du visage sont soigneusement dessinés, contrastant avec le reste de la toile. Sous l'influence de son maître, Gustave Courbet, Renoir a peint de nombreux nus. Les femmes représentées sont souvent jeunes et belles et elles expriment une joie de vivre palpable et une sensualité. Ce nu couché peut faire penser à la grande odalisque de Ingres. La jeune fille aux joues roses est replacée dans un décor naturel rappelant la côte normande. Renoir avait pour ami Katul Mendes, un écrivain et poète. En peignant ses trois filles dans cette leçon de musique, il espérait retrouver le succès qu'il avait obtenu avec Mme Georges Charpentier et ses enfants. Mais l'accueil fut moins enthousiaste. Diego Rivera est un peintre mexicain du début du XXe siècle. Il est surtout connu pour ses grandes fresques murales qui dépeignent l'histoire et la culture mexicaine. Communiste convaincu, il utilise l'art pour transporter ses messages politiques. Dans cette toile, le leader révolutionnaire, Emiliano Zapata, une machette à la main, se bat pour récupérer les terres communales et l'accès à l'eau au nom des communautés agricoles déplacées. Henri Rousseau, aussi appelé le douanier Rousseau, est un peintre français des 19e et 20e siècles. Autodidacte, il produit un grand nombre de tableaux représentant souvent des paysages de jungle de manière naïve. Son travail a influencé de nombreux artistes, notamment des surréalistes. Cette toile est intitulée Le repas du lion. Ce tableau, intitulé La bohémienne endormie, représente une femme à la peau sombre, dormant calmement, malgré le grand lion reniflant sur son épaule. Pas de végétation exubérante ici, mais un paysage aride. Remarquons l'œil troublant du lion. Une femme nue, endormie sur un canapé, rêve qu'elle a été transportée dans la jungle. Le clair de lune éclaire le feuillage exotique et les animaux sauvages. Les œuvres de Rousseau ont été largement imprégnées par ses visites au Jardin des plantes de Paris. Elles préfigurent celles des artistes surréalistes, tels que Dali ou Magritte. Séraphine Louis, dite Séraphine de Sanlis, est une artiste peintre française des 19e et 20e siècles. Femme de ménage à l'origine et autodidacte, elle commence à peindre à l'âge de 45 ans. Elle est une des représentantes de l'art naïf français. Ces motifs floraux, comme cet arbre du paradis, rappellent certains vitraux des églises gothiques. Georges Seurat est un peintre français du 19e siècle. C'est un artiste post-impressionniste, connu comme l'inventeur du pointillisme. Une technique qui consiste à juxtaposer de petits points de couleur pure pour créer une illusion d'optique de couleur. La vie parisienne est un des thèmes qu'il explore. Comme les parcs, les jardins, les cafés et les salles de concert. Cette toile représente une parade au Cirque Corvie, le soir, à la lumière artificielle. Seurat peint également de nombreuses scènes de nature, telles que des plages, des forêts et des rivières. Cette toile représente l'île de la Grande Jatte par temps gris. La vue est encadrée d'arbres. Les maisons au toit rouge de la banlieue parisienne, d'Anières ou de Courbevoie, apparaissent de l'autre côté de la Seine. Sur cette île de la Grande Jatte, les parisiens se rassemblent en nombre pour leurs loisirs. Cette toile n'est qu'une étude d'une œuvre plus monumentale exposée à Chicago. Au terme de pointillisme, sera préféré celui de divisionnisme. Charles Schiller est un peintre américain du XXe siècle. Il est l'un des fondateurs du précisionnisme. Ce mouvement est caractérisé par des peintures qui montrent souvent des machines et des bâtiments industriels. Les peintures de Schiller sont précises dans les détails, froides et impersonnels, mais belles et réalistes. Cette toile, intitulée Paysage américain, représente l'usine Ford Motor Company, près de Détroit dans le Michigan. Paul Signac est un peintre français des 19e et 20e siècles. Il est considéré comme l'un des représentants du mouvement néo-impressionniste ou des impressionnistes dits scientifiques. Avec son ami Seurat, il développe la technique du pointillisme. Son travail est influencé par sa passion pour la navigation et pour la mer. Cette toile représente la jetée dans le port de Cassis. Ce tableau est le portrait de Félix Fénéon, un critique d'art et un ami proche de Paul Signac. Il est représenté avec, en toile de fond, un moulinet caléidoscopique rempli de motifs abstraits. Alfred Sisley est un peintre du 19e siècle, de nationalité britannique, mais ayant vécu en France. Il est rattaché aux impressionnistes. Sisley est surtout connu pour ses paysages, souvent de petits formats, qui présentent une vision intimiste de la nature. Cette toile représente le pont suspendu reliant le village de Villeneuve-la-Garenne à la banlieue parisienne de Saint-Denis. Des traits plats de couleurs vives traduisent l'effet éphémère de la lumière du soleil sur l'eau. Sisley possédait une maison de location à Marlil-Roy, près de Paris. En montant sur la colline, il peint une vue nord-ouest surplombant la ville. Dans les années 1870, comme ses collègues Monet et Pissarro, Sisley a souvent peint les routes, les ponts et les voies navigables reliant Paris au village rapidement banlieusard. Le tableau représente une route près de Louve-Sienne, sur l'artère principale entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye. Sisley passe l'été 1894 dans la région de Rouen. Il y peint les coteaux de la bouille et les prairies de Sahur. Il utilise une palette de couleurs claires et vives pour créer des paysages lumineux et joyeux. Pierre Soulages est un peintre français du XXe siècle. Il a consacré sa carrière à l'utilisation du noir dans des peintures abstraites et monumentales. Il est l'auteur de la première toile recouverte intégralement de noir. Il explore la réflexion de la lumière sur les états de surface du noir qu'il appellera en 1990 outre-noir. Florine Stetemmer est une peintre américaine des XIXe et XXe siècles. Son style est éclectique. Un mélange d'art déco, de cubisme et de surréalisme. Sa palette utilise des couleurs douces, délicates et féminines. Dans ce tableau, portrait de famille, gratte-ciel et lustre flottent côte à côte sur le fond bleu clair et trois énormes fleurs flottent entre les figures stylisées d'Estetemmer. Tarsilado Amaral est une peintre brésilienne du XXe siècle. Elle est l'initiatrice de l'art moderniste au Brésil. Ses influences se trouvent dans les mouvements modernistes européens tels que le cubisme et le fauvisme. Le MoMA possède cette toile intitulée La Lune. Dans cette scène éclairée par la Lune, un cactus solitaire ressemblant à une figure humaine se tient au premier plan. Au bord d'un courant d'eau elliptique. Henri de Toulouse-Lautrec est un peintre français de la fin du XIXe siècle. Il est le peintre du post-impressionnisme. Durant son existence, il croque le mode de vie de la bohème parisienne de la fin du siècle. Ce portrait est celui d'une prostituée dont le nom est inconnu. Son surnom de casque d'or resté dans l'histoire fait référence à sa perruque. Toulouse-Lautrec avait un intérêt pour l'équitation depuis son enfance. Il était fasciné par l'élégance et la puissance des chevaux. Bien que Toulouse-Lautrec ne soit pas principalement connu pour ses peintures de chevaux, ses animaux ont néanmoins trouvé leur place dans quelques-unes de ses œuvres. À la fin des années 1890, il peint un groupe de scènes qui capturent les spectateurs et les cavaliers dans des moments désinvoltes. Toulouse-Lautrec inscrit sur ce tableau à Émilie. On ignore l'identité de cette personne. Pour se conformer à l'approche en plein air des impressionnistes, Toulouse-Lautrec réalise un groupe d'études montrant des personnages contre le feuillage. Il se trouve ici, dans le jardin de M. Forest, son voisin dans le quartier de Montmartre. Les vêtements et la coiffure de ce modèle suggèrent qu'elle est une femme de la classe ouvrière. La vie des prostituées a fait l'objet d'une cinquantaine de tableaux de la part de Toulouse-Lautrec. Dans ce tableau, intitulé Le miroir, il ne flatte pas la silhouette nue de la femme, pas plus qu'il ne divulgue l'expression qu'elle voit dans son miroir. Elle semble simplement se prendre au sérieux. Toulouse-Lautrec était fasciné par la vie nocturne parisienne et il a passé beaucoup de temps au Moulin Rouge, un cabaret situé dans le quartier de Montmartre, à Paris. Il a peint et dessiné de nombreux portraits des danseuses et des chanteuses du Moulin Rouge, ainsi que des scènes de la vie nocturne du cabaret. Cette toile intitulée L'Anglais au Moulin Rouge représente son ami William Tom Warner en chapeau haut de forme, discutant avec deux femmes. L'autrec entreprend de documenter la vie des prostituées dans une série de tableaux. Il réalise d'abord des croquis dans des bordels. Mais faute d'éclairage, c'est dans son atelier qu'il fait poser ses modèles. Dans ce tableau, le sofa, il s'agit d'un couple de lesbiennes, indolentes, habillées de manière provocante. William Turner est un peintre anglais du XIXe siècle. Initialement de style romantique, il évolue de manière audacieuse. Et ses tableaux les plus récents sont considérés comme précurseurs de l'impressionnisme. Le tableau, les baleiniers, qu'il a réalisé à 70 ans, représente un groupe de baleiniers harcelant une baleine. Dans les éclaboussures, les lignes en zigzag sont un bateau en perdition frappé par la nageoire caudale de l'animal. Ce tableau représente le grand canal de Venise vu depuis la basilique Santa Maria de la Salute. Turner utilise sa grande expérience d'aquarelliste et de peintre de marine pour le réaliser. Les palais de Venise se fondent dans les eaux de la lagune au moyen de reflets délicats. Maurice Utrillo est un peintre français du début du XXe siècle. Il est classé dans les postes impressionnistes. Et il est caractérisé par son approche unique de la représentation des paysages urbains. Ses peintures de rue de Montmartre sont les plus célèbres. Elles sont réalisées avec une palette de couleurs douces et des formes géométriques. Avec un style rapprochant de l'art naïf. La rue des Abesses, ici représentée, est un centre de la culture bohème de Montmartre. Suzanne Valadon est une peintre française des 19e et 20e siècles. D'abord modèle, elle se lance dans la peinture et devient une peintre prolifique. Elle est considérée comme une pionnière parmi les artistes femmes. Valadon a peint principalement des portraits et des nus avec une approche audacieuse, avec des couleurs vives et des formes bien définies. Elle est la mère du Trilo. Voici le portrait de Madame Zamaron peint en 1922. Kess Van Dongen est un peintre néerlandais naturalisé français des 19e et 20e siècles. Les couleurs vives et non réalistes de ses tableaux le classent parmi les peintres fauvistes. Van Dongen est surtout connue pour ses portraits de femmes sensuelles et élégantes ainsi que pour ses scènes de la vie nocturne parisienne. Ce portrait représente Mojesko, une chanteuse soprano afro-américaine, tête d'affiche alors d'un musical parisien. Vincent Van Gogh est un peintre post-impressionniste néerlandais de la seconde moitié du 19e siècle. Il est mondialement connu pour son style unique et expressif. Sa carrière artistique peut être scindée en quatre périodes la période hollandaise, la période parisienne, la période d'Arles et la période d'Auvers-sur-Oise. Cette toile, l'éplucheuse de pommes de terre, correspond à sa période hollandaise, caractérisée par des tons sombres, des traits épais et une approche réaliste. Au cours de la période hollandaise, il peint des scènes simples de la vie rurale, comme cette paysanne cuisinant près de la cheminée. À l'exemple de ses maîtres de la peinture néerlandaise, Rembrandt ou Vermeer, il admire les contrastes d'ombre et de lumière, ainsi que leur représentation dans la vie quotidienne. Au cours de sa période parisienne, Van Gogh réalise plus d'une vingtaine d'autoportraits pour perfectionner ses compétences de peintre de figure. Surtout, il était à court d'argent pour se payer des modèles. Cet autoportrait au chapeau de paille date de 1887. À Paris, à la fin de l'été 1887, Van Gogh peint quatre natures mortes de tournesol. Mais dans sa carrière, il peindra plus de trente tableaux de tournesol. Ses fleurs, par leur signification symbolique, leur association au soleil, à la lumière et à l'espoir, ont toujours inspiré Van Gogh. La sœur de Van Gogh, Will, aimait les lauriers roses. Pour cette raison, entre autres, Vincent admirait ces fleurs. Les lauriers roses sont des fleurs joyeuses et vitales qui fleurissent inépuisablement, disait-il. Il les peindra à plusieurs occasions. À côté du vase est posé un livre de Zola, la joie de vivre. Vincent Van Gogh s'est lié d'amitié avec la famille Roulin peu de temps après son arrivée à Arles en 1888. Il était souvent invité chez les Roulins où il a peint des portraits de chaque membre de la famille. Augustine Roulin, la mère de la famille, tend dans ses bras la petite Marcelle, un de ses cinq enfants. Van Gogh accordait une attention particulière aux objets du quotidien trouvant de la beauté dans la simplicité des choses. Il a peint plusieurs natures mortes de chaussures dans un état d'usure et de détérioration. Ici, ses chaussures sont posées sur le sol pavées de tuiles rouges de la maison jaune. La maison jaune est un bâtiment loué par Van Gogh situé à Arles dans lequel il a travaillé avec Gauguin pendant quelques mois. Vincent Van Gogh a réalisé plusieurs peintures intitulées « L'Arlésienne » pendant son séjour provençal. Ces Arlésiennes sont des femmes locales, belles, en costume traditionnel. Ici, il s'agit de Madame Ginoux, propriétaire du café de la gare de Arles, un endroit où Van Gogh et d'autres artistes aimaient se réunir. Dans la famille Roulin, voici le père, Joseph, employé des postes. Lorsqu'apparaît la maladie mentale de Vincent en 1888, il s'occupe de lui et l'accompagne à travers les mois d'asile au début de 1889. Il devient un grand frère de substitution pour l'artiste. Dans la famille Roulin, voici maintenant la mère, Augustine, une personne qui comptait beaucoup pour Van Gogh. Le tableau s'intitule La berceuse. Dans sa main, Augustine tient une cordelette. Celle-ci est attachée au berceau qui reste invisible et lui sert à le balancer. Vincent Van Gogh a peint plusieurs tableaux d'Olivier. Celui-ci a été peint en 1889 alors que Van Gogh séjournait à l'asile de Saint-Rémy de Provence. Tous les éléments présents semblent rouler. Le sol ont dû comme un torrent. Les oliviers se tordent. Les collines des Alpilles dans le lointain se plissent. Le nuage blanc a des allures d'ectoplasme. Cette toile visionnaire préfigure son extraordinaire nuit étoilée. Autres olivraies sous le soleil ardent de Provence. Le ciel et le feuillage des oliviers sont ponctués de petites tâches à la manière d'un sera. Le paysage méditerranéen avec ses olivraies, ses cyprès et ses vergers a été une grande source d'inspiration pour Van Gogh. Il cherchait à capturer l'essence de la vie et de la nature locale. Les oliviers sont l'un des symboles les plus emblématiques de la région. À la fin de l'automne, c'est la cueillette des olives. Les olives sont généralement cueillies à la main avec une perche ou une échelle. Ici, c'est un groupe de femmes qui est à la tâche. Van Gogh admirait l'œuvre de Millet et de Courbet. À l'hiver 1889, alors qu'il séjourne à l'asile de Saint-Rémy, il réalise 21 copies inspirées de croquis ou de toiles de Millet. Mais, ce ne sont pas des imitations. En laissant libre cours à son imagination, il adapte les scènes localement avec son propre style. La toile Le premier pas représente un jeune enfant faisant ses premiers pas guidé par sa mère. Le père n'apparaît pas dans le dessin original de Millet. En mai 1890, Van Gogh va quitter l'asile de Saint-Rémy où il a séjourné près d'un an. Il peint alors quatre bouquets exubérants de fleurs printanières. Dans ce tableau célèbre, les iris, il recherche un effet harmonieux entre les fleurs violettes et un fond rose. Ce fond s'est depuis estompé en raison de l'utilisation de pigments rouges fugitifs. Ce bouquet de roses fait partie avec les iris, des quatre toiles que Van Gogh a peintes à sa sortie d'asile en 1890. Il aura également peint des roses jaunes pour sa mère et des roses rouges pour son frère Théo qui fut un grand soutien dans sa vie. Cette nature morte, bouquée dans un vase, intrigue les spécialistes quant à sa datation dans la production de Van Gogh. Cependant, le style avec les bleus et les ocres distinctifs ainsi que les hachures graphiques relie ce tableau au paysage réalisé juste avant sa mort à Auvers le 29 juillet 1890 à l'âge de 37 ans. Andy Warhol est un peintre américain du XXe siècle. Il est l'un des principaux représentants du pop art, un mouvement culturel des années 60. Le pop art utilise des images de la culture populaire telles que des célébrités, des produits de consommation et des événements d'actualité. Warhol utilise des images banales et répétitives pour créer un sentiment d'ennui et d'aliénation. La série 32 boîtes de soupe Campbell est composée de 32 peintures, chacune représentant une variété différente de soupes en conserve de la marque Campbell. Elle traduit l'omniprésence de la culture de consommation de masse dans la société américaine de l'époque. Marilyn Monroe est une star de cinéma des années 1950. Bien que la couleur naturelle de ses cheveux était brune, Marilyn se teint les cheveux en blond platine à partir de 16 ans. Andy Warhol a créé une série de sérigraphies de Marilyn Monroe en 1962, peu de temps après sa mort. La chevelure dorée y est surreprésentée par un jaune éclatant. En faisant la restauration du tableau, on s'est aperçu que ce n'était pas de l'or, mais des pigments à base de cuivre. La chevelure de Marilyn est un symbole de la beauté, de la célébrité et de l'imagerie féminine. William Zorak est un peintre américain du début du XXe siècle, connu surtout pour ses sculptures. Il expérimente des styles modernistes tels que le cubisme et le futurisme. Ce tableau, printemps à Central Park, présente un couple nu s'embrassant tendrement dans un environnement naturel. Il faut y voir une référence à l'iconographie chrétienne d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden avant le péché originel. d'Amélie 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 de la seconde fume d'Amélie